... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois Mme Wittali-Control, qui est la directrice de l'Adavim. C'est une association qui accompagne les victimes de la Martinique. Bonjour, Mme Wittali-Control. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Gagné. Merci à vous. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. C'est notre rôle. Aujourd'hui, vous avez une journée, justement, pour permettre à l'Adavim de présenter un petit peu le projet et expliquer à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, 22 février, se tient partout en Europe la journée des victimes consacrée à la reconnaissance et à la solidarité en faveur des personnes victimes. D'accord. Donc, c'est une journée qui se tient chaque année. Et sur le plan local, nous faisons une manifestation, un événement. Et cette année, nous avons choisi, en fait, de présenter quelque chose de plus original que nos conférences, que les portes ouvertes, une exposition itinérante avec deux artistes martiniquaises. D'accord. Et ces expositions vont se tenir où, puisqu'elles sont itinérantes, donc ça passera dans plusieurs lieux ? Alors, les expositions ont commencé depuis mardi dernier, donc au Lamentin. C'est notre siège, hein ? Une semaine. À la médiathèque du Lamentin. Elle s'est poursuivie à Saint-Pierre, au marché couvert de Saint-Pierre. Elle est restée deux jours à l'hôtel de ville du Vauclin. Depuis hier, elle est à la cour d'appel de Fort-de-France. Et jeudi, après-demain, jeudi prochain, elle se termine au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Alors, Mme Talicontrôle, la DAVIM, c'est l'association d'aide aux victimes et de médiation pénale de Martinique. Pourquoi avoir monté une telle association ? Est-ce que vous aviez l'impression que les victimes n'étaient pas bien accompagnées en Martinique ? Alors, est-ce qu'elles ne sont pas bien accompagnées ? Oui. En fait, le projet est plus au niveau national. On va dire que dans chaque territoire, dans chaque département, il y a un service d'aide aux victimes agréé par le ministère de la Justice. Et à Martinique, c'est nous, à DAVIM, France Victime Martinique. Et ces associations sont regroupées au sein de France Victime, qui regroupe 130 associations de professionnels, de juristes, de psychologues, de travailleurs sociaux. Et notre mission est d'accueillir, d'informer, d'accompagner les victimes dans leur globalité sur ces différents champs. Alors, pourquoi ça fonctionne bien ? Est-ce que ces gens viennent à vous ? Ou est-ce que c'est, par exemple, comme les assistantes sociales, vous entendez parler de telle ou telle situation et que vous allez vers eux pour pouvoir leur proposer votre aide ? Alors, les gens peuvent venir spontanément, au plus près des faits, mais les victimes nous sont surtout orientées par les enquêteurs, les services enquêteurs, police, gendarmerie, par le tribunal judiciaire, le parquet de Fort-de-France, puisque nous tenons également, nous gérons le bureau d'aide aux victimes. C'est notre principal lieu d'accueil des victimes au sein du tribunal à Fort-de-France. D'accord. Donc, les victimes peuvent venir spontanément, mais essentiellement des institutions judiciaires. Vous faites partie du tribunal, alors ? Non. Nous sommes une association loi 1901, agréée par le ministère de la Justice. Nous sommes considérés comme des auxiliaires de justice. Nous sommes totalement indépendants, mais nous travaillons avec la justice. Et comment ça se passe quand quelqu'un qui a besoin d'aide, cette aide l'a voulu apporter sur, je suppose, un plan moral, mais comment ça se passe ? Parce que les gens, des fois, ils ont honte peut-être de venir et de dire j'ai besoin parce que je suis maltraité ou j'ai été battu ou peu importe le délit, mais comment ça se passe ? En fait, on accueille la victime à tous les stades de la procédure, même si elle n'a pas encore déposé plainte. On l'accueille, on l'écoute d'abord pour savoir si vraiment il s'agit d'une victime d'infraction pénale. Et si c'est le cas, on va d'abord lui informer, l'informer de ses droits. D'accord. Des fois, les victimes ne sont pas prêtes à déposer plainte. Donc, elles seront vues par un psychologue tout le long de la procédure judiciaire jusqu'à ce qu'elles soient à même de déposer une plainte. Si elles le souhaitent, elles ne sont pas obligées de déposer une plainte. Par contre, si c'est un mineur dont nous avons la connaissance, effectivement, on fera un signalement au parquet si c'est nécessaire. Mais pour les adultes, on les accompagne à leur rythme. Mais est-ce que cet accompagnement-là, est-ce qu'il est payant pour la personne qui souhaite l'aide ? Ou est-ce que c'est du bénévolat pour vous et pour l'accompagner sans que ça lui coûte quoi que ce soit financièrement ? Alors, ce n'est pas du bénévolat pour nous, dans la mesure où nous sommes financés essentiellement par le ministère de la Justice. Nous avons une mission de service public, l'aide aux victimes aux élèves de la politique publique pénale de l'État. Donc, par contre, pour les victimes, nos interventions sont totalement gratuites et confidentielles. D'accord. Est-ce que par rapport au département de la France là-bas, en métropole, est-ce qu'ici, cette association, la DAVIM, fonctionne avec le même nombre de personnes ? Est-ce que vous êtes en sous-effectif ? Vous avez peut-être besoin qu'on vous aide ? Comment ça se passe ? Oui, en sous-effectif, oui. Parce que depuis 2005, date de la création de la structure, on a commencé avec un juriste. Et aujourd'hui, nous avons deux juristes, deux psychologues, deux travailleurs sociaux. Forcément, on a de nouvelles missions du ministère de la Justice et ça a forcément un coût. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes bien consolidés sur le département, mais forcément, les moyens humains, il faut que ça suive. On pourrait recevoir davantage de public, davantage de victimes, accompagner plus de personnes, mais il faudrait également forcément plus d'argent, c'est sûr. Vous êtes juriste vous-même, je crois ? Oui, moi, je suis juriste de formation, mais j'ai également une formation de dirigeant d'entreprise publique et privée. D'accord. C'est vous, donc la directrice, c'est vous qui avez fondé la DAVIM à la Maritaine ? Oui, oui, tout à fait. J'ai créé cette association à la suite d'une autre association dans laquelle je travaillais, qui a été liquidée. Et donc, avec le soutien des chefs de cour, j'ai décidé de reprendre le flambeau sur le territoire, avec également le soutien de l'INAVIM, qui est devenu actuellement France Victime à l'époque. Alors, comment faire pour vous joindre ? Parce que je pense que c'est important, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que nous sommes vus aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ce genre d'association, cette association existe aussi dans tous ces départements ? Tous les départements, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane également. Mais d'ailleurs, vous avez dit à DAVIM, mais c'est à DAVIM France Victime Martinique. Alors, pourquoi depuis 1998, donc, ça a changé ? C'est pour qu'il y ait une certaine uniformité au niveau du territoire. Quand on parle de France Victime, on saura que c'est une association agriée, ministère de la Justice, qui reçoit tout type de victimes, et pas seulement des victimes de délinquance, de viol ou de violence conjugale, mais également des victimes d'accidents de la circulation, de catastrophes naturelles, catastrophes industrielles. Nous sommes dans une petite île, nous avons la Sarah, nous avons EDF, nous avons de grosses infrastructures. Notre compétence s'étend à tous ces domaines. Alors, justement, hier après-midi, on a ressenti un tremblement de terre à la Martinique. Sur ce sujet, est-ce que vous faites des actions en amont de ce genre de catastrophes ? Pas directement, parce que nous intervenons dans le poste immédiat, c'est-à-dire que s'il y a une catastrophe de ce type, nous serons sollicités par les pouvoirs publics, tribunaux, préfectures, pour intervenir après, dans le poste immédiat. Vous avez la cellule d'intervention médico-psychologique qui va intervenir tout de suite, par exemple, et nous, on viendra par la suite pour le suivi dans le long terme. Par exemple, pour Irma, nous avons inscrit après des dizaines de dossiers auprès du ministère de l'Outre-mer pour aider ces personnes. Vous voyez ? Pas forcément tout de suite, mais sous le long terme, on accompagne les victimes. Et ça fonctionne ? Ça prend combien de temps à peu près ? Je pense à Irma. Ça prend combien de temps à peu près lorsqu'il y a une catastrophe naturelle comme ça pour que les victimes soient aidées ? En fait, il y a des fonds qui sont mobilisés dans ce cadre-là et ça va assez vite. Ça va très, très, très vite. Du moment où l'État a arrêté les grandes directives, les fonds sont mobilisés, nous nous intervenons tout de suite pour instruire les dossiers. Alors, ce travail essentiel que vous faites pour les victimes, 97 de Martinique, est-ce qu'après, le tribunal se saisit de ce dossier en tenant compte de votre travail pour pouvoir donner une décision dans votre sens ? Alors, donner une décision dans notre sens, je ne pourrais pas vous répondre directement. Il faudrait poser la question au chef de cour et au chef de juridiction. En tout cas, nous, nous faisons notre travail. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez politique. Non, vous n'êtes pas politique. Je n'ai pas... Il n'y a pas de langue de bois dans vos réponses. Non, 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 pas du tout. Je n'ai aucune étiquette. Moi, je suis pour mon pays. D'accord. Donc, voilà. C'est ce qui prime. Et quand on travaille également pour les victimes, ce n'est pas certainement pour les Martiniquais, mais pour les victimes de passage également, les victimes exogères, en situation régulière ou pas. D'accord. Il n'y a pas qu'on soit femme, homme, mineur. Il n'y a pas de distinction. C'est le même soutien, le même travail, le même accompagnement que l'on va fournir à la victime. Même à des gens qui sont étrangers ? Étrangers, oui, ça nous arrive. À qui il arrive quelque chose ici, vous pouvez les aider. Pour la réponse du tribunal, les dossiers que vous avez suivis, est-ce que généralement vous êtes satisfaites de la suite ? Alors, on travaille en partenariat avec la justice. C'est vrai que nous sommes, par exemple, au Bureau d'aide aux victimes et c'est une facilité pour nous parce qu'on peut informer la victime directement de la suite de la procédure par rapport à la chaîne pénale. C'est ça. D'accord. On travaille également avec le parquet de Fort-de-France pour informer les victimes des suites, des plaintes classées sans suite, des dossiers sensibles. Est-ce que vous pourriez les réactualiser parce que vous estimez que ça a été classé sans suite, mais quand même, il y avait matière à aller plus loin ? Alors, nous, on ne pourra pas dire qu'il y avait matière à aller plus loin. Notre rôle est d'informer la victime et de lui dire quels sont ses droits. C'est-à-dire qu'en fonction du dossier, voilà ce que prévoit la loi. Donc, déjà, c'est une situation qui est délicate. Lui expliquer pourquoi cette décision a été prise en droit, mais nous ne sommes pas une association de victimes qui allons se constituer par anti-civil avec une victime. On respecte l'autonomie de décision des victimes. D'accord. Alors, comment faire pour vous joindre ? Téléphone ou mail ? Alors, on peut nous joindre principalement, donc du lundi au vendredi, au tribunal judiciaire de Fort-de-France, au 05 96 48 43 27, au siège, donc au Lamentin, à l'antenne de justice et du droit du Lamentin, au 05 96 51 31 28, et le portable également professionnel de la structure, où on peut surtout nous laisser des messages, parce que les juristes, on n'est pas forcément disponible. Au moment de l'appel, oui. Voilà. Mais laisser un message, un SMS, au 06 96 30 87 34. Et vous avez à peu près un nombre de victimes que vous avez accompagnées ou que vous avez reçues ? Alors, depuis la création... Alors, oui. L'année dernière, nous avons reçu 3 000... Pardon. Non, nous n'en sommes pas encore là. Et encore, parce que c'est une moyenne. En France, ils reçoivent 20 000 victimes. D'accord. Par exemple, Paris a deux victimes, avec les attentats, parce que ça fait partie également de notre compétence. Ben, ils ont également beaucoup de saisine. Donc, nous, nous sommes encore modestes, mais c'est relatif à notre territoire. Alors, qu'est-ce que vous appelez saisine pour... La saisine, c'est le fait de nous saisir, de venir au service d'aide aux victimes. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une saisine. Alors, par rapport à notre territoire, vous disiez ? Voilà. On reçoit à peu près 1 200 victimes par an. Et l'année dernière, malgré la situation sanitaire, on a reçu 1 367 personnes victimes. D'accord. Voilà, sur le territoire. Avez-vous reçu des demandes d'aide pour des personnes concernant justement le Covid ? Alors, ça fait partie justement de notre compétence. Je ne vous l'ai pas dit, mais tout ce qui concerne catastrophes sanitaires également, par exemple, le Mediator, on a instruit beaucoup de dossiers. On n'y avait pas d'avocat dans ces dossiers. On a accompagné des personnes devant les différents fonds. Pour le Covid, c'est pareil également. Information des victimes, des personnes qui s'estiment victimes, information de leurs droits, simplement, pas de prise de position dans les dossiers. Alors, sans avoir à vous demander, je suppose qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas dire de par votre position, mais est-ce qu'il y a beaucoup de victimes de cette pandémie du Covid-19 qui demandent de l'aide ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des plaintes qui sont posées généralement, on parle plutôt de la France, même dans d'autres pays. Est-ce que chez nous, c'est le cas ? Non, on a eu... C'est vraiment dérisoire. En tout cas, au niveau du service d'aide aux victimes, c'est comme pour le chlordécone également. On reçoit également des victimes. Ça fait partie de notre compétence. Pour l'instant, c'est très dérisoire. On n'a pas de retour de victimes forcément de dommages ou de choses comme ça. Pas à ce stade. C'est important d'avoir parlé du chlordécone ou de la chlordécone. C'est vrai qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a eu une procédure. Il y a eu une enquête. Les Martiniquais disent... Enfin, les seuls Martiniquais sont pollués sur 700 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'insurgent contre tout ça. Et c'est dérisoire le nombre de personnes qui demandent de l'aide. Qui demandent de l'aide parce qu'il faut déjà qu'il y ait une procédure que ce soit reconnue au niveau de l'État. Et puis qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui est quelque chose. Comme le médiateur. Du moment où cette étape sera franchie, effectivement, on sera là pour aider les victimes gratuitement et instruire leur dossier. Vous avez un budget de combien, si ce n'est pas un disque ? Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Notre budget, non, on n'a pas de difficulté. Notre budget, il est de 350 000 euros par an. Et vous n'avez jamais eu besoin d'un surplus ? Ah bien, bien sûr. On fait avec les moyens que l'on a. On a de nouvelles missions comme l'évaluation personnalisée des victimes. qui, depuis une transposition d'une loi européenne, donc la France droit évalué au plus près des faits, la situation des victimes pour savoir s'il y a un risque de représailles, d'intimidation dès le dépôt de plainte. Donc c'est une mission supplémentaire que nous avons. Et nous avons besoin de moyens, forcément, parce que ce sont des missions qui sont lourdes. Il faut évaluer, il faut proposer, faire des préconisations, en fait, comme le bracelet anti-rapprochement. Peut-être que vous avez entendu parler de tout cela. Des ordonnances de protection pour les victimes. Effectivement, c'est un coût humain qui est très important. C'est très important, le bracelet anti-rapprochement, comme vous venez de dire, parce que je suppose que c'est la surcharge du cause qui, des fois, fait qu'on leur met des bracelets. Oui. Alors, le bracelet anti-rapprochement, ce n'est pas le bracelet électronique. Enfin, c'est un bracelet électronique, mais ce n'est pas la même chose. Ça intervient simplement pour empêcher... Ce n'est pas quelqu'un qui accomplit sa peine avec le bracelet. C'est pour empêcher qu'il puisse aller... Voilà. Entrer en contact avec la victime sur un territoire délimité. Donc c'est une protection. C'est une mesure de protection pour la femme, notamment victime de violences conjugales. La femme ou l'homme. La femme ou l'homme. Ça peut être l'homme aussi. C'est notre particularité. On reçoit toute personne qui s'estime victime, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et effectivement, dans notre service, nous avons déjà reçu également des hommes victimes de violences conjugales. D'accord. Et quel est le regard que vous portez sur ce genre de violences ? Mais le même. Le même ? Le même que l'on porterait sur une femme victime de violences. C'est une victime comme une autre. Et notre rôle est de lui fournir le meilleur service, le meilleur accompagnement pour qu'il puisse faire valoir ses droits. Est-ce que les Martiniquaises, enfin les gens qui souhaitent votre aide, peuvent venir physiquement à votre siège ? Oui. Il est situé où ? Alors, c'est au Lamentin, à l'antenne de justice et du droit du Lamentin. C'est à la rue Pierre-Zobda-Kittman. Voilà, à l'entrée même du Lamentin. Ce n'est pas très compliqué. Mais en fait, nous avons des permanences sur l'ensemble du territoire. D'accord. Justement, à Sainte-Marie, pour le nord atlantique, notre passage à Saint-Pierre a permis à la municipalité justement de voir notre travail et nous avons prévu prochainement une permanence qui sera délocalisée pour le nord caraïbe. D'accord. C'est pareil également dans le sud. L'antenne de justice et du droit de Rivière-Salé a brûlé, mais nous avons déjà des partenariats avec d'autres villes pour mettre en place des permanences au plus près des victimes. A brûlé quand même ? L'antenne de justice de Rivière-Salé, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas. Je sais que ça a brûlé en octobre, me semble-t-il, de mémoire, entièrement. Octobre 21 ? Oui, oui. D'accord. Alors, on rappelle l'exposition, Mme Thalie Contrôle, itinérante. Voilà. Nous sommes donc mercredi, aujourd'hui. L'exposition est où, aujourd'hui ? Alors, l'exposition, aujourd'hui, est à la Cour d'appel de Fort-de-France. La Cour d'appel, c'est le bâtiment tout neuf. Celui qui est à la Houchel-Cher. Voilà, en face du Serumac. Voilà. Et cette exposition, je disais en début d'interview, qu'elle était composée de six tableaux, de deux artistes, c'est dégracieusement, par deux artistes martiniquaises. On peut le citer, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ce que j'allais faire. C'est Fefe et Arrio. Et donc, sur un thème qui est la victime et son environnement. Donc, c'est vraiment une exposition originale. La mise en scène, la scénographie est faite par Patrick Arneton, un enfant du pays dont on ne parle plus. Pas suffisamment. Voilà, voilà, du Serumac. Donc, c'est une mise en scène sur des chevalets avec un cordage tout autour, avec des t-shirts, avec des phrases de réconfort. Et au milieu, il y a des souliers qui symbolisent quoi, selon vous, les personnes victimes au milieu des enfants, des mineurs, un peu de tout. Et quelle est la réaction des gens qui regardent cette exposition, qui passent ? Elles sont agréablement surprises parce que d'autres découvrent, on a eu, les souliers ont beaucoup attiré l'attention. Je crois que ça a été le plus important pour les victimes, avec beaucoup de regards différents. Des victimes qui courent, des victimes qui ont oublié leurs souliers. Voilà, alors que le scénographe pensait simplement à des personnes victimes et symbolisait la victime. Elle peut être une enfant, un enfant, un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Alors, dans certaines routes de fort de fond, c'est des environs. Sur les fils électriques, on voit deux chaussures suspendues par des lacets. Généralement, c'est quand quelqu'un du quartier a été violenté ou tué, quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, ça peut, enfin, c'est pas la même chose, mais enfin, ça fait penser à tout ça. Voilà, voilà. C'était en tout cas le symbole du scénographe. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous auriez aimé dire pour compléter ? Cette émission ? Ben, dire que dans chaque département, il y a un service d'aide aux victimes. Et ne pas hésiter, ne pas attendre simplement la commission de l'infraction. Mais on peut être professionnel, on peut être soi-même touché en tant que victime. Sachez que la DAVIM, France Victime à Antinique, est à votre disposition, gracieusement, pour vous informer ou vous accompagner tout au long de la procédure judiciaire. Très bien. Merci beaucoup, Mme Tali Contrôle, d'être venue aujourd'hui. Je pense que vous avez une journée très changée, d'avoir pris ce moment pour venir donner des explications à nos amis téléspectateurs. Merci, M. Gagné. Et chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous sommes là. Je retiens la proposition. Très bien. Merci beaucoup, Mme. Merci. Au revoir. Merci à vous, Chevo, de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Et merci à Thierry pour la co-réalisation. Merci beaucoup. A bientôt sur ZoukTV. Merci. 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 Merci.